Bienvenue à vous tous, merci d'être présents, les associations et les présidents. Alors pour commencer, il y a une petite histoire, c'est Alain Partouche, ça fait plus de 30 ans qu'il fait de la boxe, et qu'il fallait être trois pour avoir une belle idée, pour commencer cette belle idée depuis les années 90. Et Jérémy, c'est lui, c'est le fils Partouche qui a eu l'idée de cette manifestation, pourquoi ? Parce qu'il voulait revoir et faire plaisir à son père qui boxait énormément, il voulait le revoir sur le ring, et il a eu cette magnifique idée. En plus, il a associé les trois associations qui prendront la parole et qui parleront de leur association. Mais je voulais déjà remercier tout le monde qui est là, le monde sportif, le monde de la boxe, et surtout, je vais dire, Christian Robert, le président de la Ligue PACA, bien sûr. Il y a aussi Éric Roméas, on le verra sur le ring vendredi prochain. Il y a son fils qui est là aussi, vous savez, la nuit des coachs. Et puis je voulais présenter aussi Nadine qui s'est occupée de tout le matériel, tout ce qui est organisation, c'est l'attaché de presse de cette magnifique soirée, cet magnifique événement. Et puis je voulais encore rajouter donc mon ami ici, l'associé, le patron de cette magnifique salle que vous avez vue tout en entrant, à l'entrée, Moatas, le patron d'élite. Voilà, c'est le patron. Voilà, ils sont trois, c'est un triumvirat, il fallait être trois, on va commencer par le plus jeune. C'est pas vous, hein, le plus jeune, c'est Jérémy Sportouche, qu'on applaudit. Bonsoir à tous. Donc, voilà, comme les gens savent, ceux qui me connaissent, je sais pas trop parler, moi. Donc, quoi vous dire de plus ? Moi, j'étais juste, donc l'idée, l'idée, c'était de refaire les anciens boxeurs. Et moi aussi, je voulais refaire un dernier combat aussi, pour me faire plaisir. Et voilà, dans le but caricatif, c'était encore mieux. À Marseille, c'est encore mieux. Et l'idée qu'on a eue, j'espère qu'on va essayer de la faire toutes les années. Voilà, donc là, c'est la première, mais si ça marche, ça sera pas la dernière. Merci à tous ceux qui ont répondu présents. Et surtout, voilà, il y a six mois, j'en ai parlé comme ça pour déirer. Et je vais surtout remercier aussi Nadine, mon père, moi, Taz, tous ceux qui m'ont soutenu, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils savaient même pas qu'on allait réussir à la faire cette soirée. Et c'est pas le repos du prochain. Voilà, donc je repasse le moment. Merci. Je vous rappelle que Jérémy est champion d'Europe de Gossy et il est numéro 7 mondial. Donc c'est pas n'importe quoi. Alors, à la table, après le fils, il y a le père. Mais je voulais quand même remercier la présence de mon ami Boris Dino Serra, vice-président du conseil départemental, à Joe Sport, à la ville de Marseille, pour les grands événements. Et puis le petit, là, qui est là, si ça fait longtemps qu'on le connaît, c'est Julien Partout pour les restos, les custos du cœur. Voilà. Donc on donne la parole à celui qui a travaillé avec son fils, Eboussa, bien sûr. Et puis on remercie aussi Eboussa Maascri, l'acteur, notre acteur. Voilà, le grand, qui nous fait plaisir d'être là. On l'a apprécié. Nous aussi, quand on parle du cœur, il est là. Et puis il y a pas mal de monde. On voit aussi l'association... À chaque fois, il est mort dans les films, et puis il est là, je comprends pas. Et il y a un handicap international, vous avez dû voir l'émission sur ITD, il est là. Et il va boxer contre mon ami Mehdi. Voilà, je passe la parole à Alain Sportouche. La bouteille. Oui, alors, merci déjà à tout le monde d'être là. Christian Robert, pour une fois, tu te retrouves pas ici et assis à la table des organisateurs, parce que Christian Robert, il va boxer. C'est le doyen de cette soirée. On dit pas ton âge, Christian. On le dit pas. Mais on verra, il va boxer contre Cartio. Donc en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on a organisé cette soirée dans le but et l'unique raison de récolter des fonds pour trois associations qui nous tiennent à cœur. Et des associations avec lesquelles j'ai travaillé, dans des hôpitaux, avec Jérôme, avec Chantal, en Néamie. Et au-delà de tout ce qu'on fait ensemble, on le fait vraiment avec le cœur. Et on veut vraiment récolter des fonds pour permettre à des enfants malades et des personnes en situation de handicap d'avoir un quotidien amélioré. Et pour ça, ça passe obligatoirement par l'argent. Donc on a fait une maudite somme de 10 euros. Et j'espère qu'on va remplir Vallée avec ces 10 euros. Et je redis encore à tout le monde, à tous ceux qui boxent, parce qu'il n'y a pas que des boxeurs, vraiment. Il y a vraiment tous les coachs marseillais, tous les célèbres, tous les gens qui ont fait que Marseille soit vraiment une capitale européenne du sport et de la boxe en particulier. Grâce aussi à quelqu'un, un très grand monsieur qui est assis à cette table, Maurice, qui est mon ami avant tout, mais qui fait énormément pour cette ville. Donc on attend aussi peut-être qu'il va venir, Richard Miran, qui nous aide dans tout ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap et les enfants malades. Donc ça, c'est une. Après, j'ai noté pas mal de trucs à dire. On passera la parole aussi aux autres associations. Et j'ai voulu, j'ai voulu de la propre volonté sur l'initiative de Jérémy, son mon fils, qui nous disait qu'il était nostalgique de ces années où des Dalamba, des Buzonera, des Sabatier, et j'en oublie vraiment parce que je ne vais pas tous les citer, soit sur le ring, reviennent sur le ring. C'est ces belles années du full contact et de la boxe, pieds points à Marseille, même de la boxe, puisqu'on va avoir quand même, en tout et pour tout, 11 champions du monde qui seront sur le ring de la Salvané. En plus de ça, on a voulu élargir un peu, pas seulement aux boxeurs, mais on va faire boxer deux très grands cuistots étoilés. Il y en a un qui est ici. Julien ? René Vergès, maître cuisinier de France. Étoilé en guise-michelère. Et il sera sur le ring aussi pour montrer qu'il peut mouiller sa toque, voilà, on va dire sa toque pour des enfants malades et des personnes de situation de handicap. Il y aura aussi deux très grands chirurgiens que Chantal nous emmène avec son association. Il s'agit de Dominique Frédéric Collard, qui est chef de clinique de cardiologie. Il sera aussi sur le ring avec un autre chirurgien. Et là, vraiment, je tire mon chapeau parce que c'est des gens qui sauvent des vies pratiquement tous les jours. Et ils seront aussi sur le ring. Et après, bien sûr, il y aura des grands acteurs. Moussa, notre représentant marseillais, parce que Moussa, vraiment, c'est quelqu'un qui a du cœur. Alors, il est avec nous sur toutes les actions, pas depuis maintenant, depuis très longtemps. Il est même parrain d'une autre association que je dirige aussi. Le président d'honneur est assis ici, Salim Benfonda. Le président de l'honneur d'État et de l'honneur d'État. Il y aura aussi des très grands sportifs, autres de la boxe, puisque j'ai aperçu tout à l'heure le très courageux Hervé Partouche, qui est classé dans les dix premiers mondiaux de jet ski. Et qui va avoir le courage de boxer contre un champion du monde de boxe anglaise, Métis Sanoune. Donc, beaucoup de courage Hervé, pour toi, parce que lui, il ne vole pas. Après, au principe, il arrive. Donc, il devrait être... En plus de tout ce que je viens de citer, les boxeurs, les acteurs, les sportifs de haut niveau, les chirurgiens, les cuisinés, il y aura un seul vrai combat. Je dis un seul vrai combat parce que tout ce qu'on va faire, c'est la démonstration. On ne va pas être là pour se tuer. Mais on est tous les sportifs, on a tous boxé, on a tous le palmarès énorme. Donc, ça va boxer, je dis ça pour Nice Pro. Il est là, d'incroyable talent. Donc, c'est mon adversaire. Il y aura des seuls vrai combats avec un titre qui va remettre en jeu, sa ceinture nationale handi-boxing. Et je vais dire deux mots sur l'handi-boxing, puisqu'il y a Christian Roubert qui est là et qui a fait que... Donc, ce seul vrai combat, il vous mettra sa ceinture en jeu. Imaq Benkira, de la GXKB handi-box. Donc, il va se raconter une fille d'archive. Un histoire. La ceinture, elle est là. Je lui ai dit à Imaq, on s'est vraiment entraîné dur. Je veux qu'elle reste à Marseille, cette ceinture, et qu'elle ne porte pas à Nice. Voilà, donc, il est motivé, on lui dirait un petit mot tout à l'heure. Ah ouais, est-ce qu'il est bon ? Donc, je ne sais pas s'il est arrivé, Benjamin ? Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Bon, il y aura bien sûr Benbouze qui sera sur l'origine aussi, contre Rémi Nota de ce Free Story. Donc, vraiment, quand on a monté ce projet, on est même un petit peu dépassé par ce projet, parce qu'on ne pensait pas que ça allait avoir un tel succès. Mais je pense que la France entière va nous regarder, en cette période où on est appelé, dans très peu de temps, à aller aux urnes. La France entière va nous regarder, et on va montrer à la France entière que les Marseillais, on est là, on a du cœur, et qu'ensemble, on peut tout faire. Voilà. Ça, c'est le mot que j'avais à passer. Richard, il vient d'arriver, donc s'il vous plaît, Marouane, laisse-moi une chaîne. Et Richard Viran, directeur des sports de Marseille. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce que j'avais à dire. Après, on reprendra un petit peu le micro. Je remercie aussi, vraiment, tous les bénévoles, tout le monde, tous les politiques qui sont ici, dans la salle. JP, qui vient d'arriver aussi, qui va co-animer la soirée avec un bien-soubli. Voilà. Après, je parlerai du déroulé technique, mais ça, ça sera un peu plus poétique. Voilà. Je passe la parole à Chantal. On applaudit la présence et la venue de Richard Miron, adjoint au score à Marseille, conseiller et journal. Voilà. Donc, on reprend la discussion. Les associations, il y en a trois, mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de sponsors, on les citera plus tard. Mais on va donner la parole au nom des trois associations, à Julien Partout pour les cuistots du cœur. Puisqu'il y a un cuistot qui va avoir le plaisir de montrer ses muscles et sa cuisine sur le ring. Voilà. La parole à Julien Partout, que tout le monde connaît. On n'a pas besoin de le présenter. Bonne soirée à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier Alain, Moataz, Jérémy, de nous convier à cet événement. Voilà. Donc, pour nous, c'est important d'être soutenus, comme beaucoup le font, comme beaucoup d'entre vous le font depuis six ans. Donc, les cuistots du cœur aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de nous, on intervient dans les hôpitaux de Marseille, d'Aubagne, de Martigues, de Lier, afin de faire partage aux enfants hospitalisés des moments de joie et de bonheur autour de diverses actions qui vont tourner autour du sport, autour de la culture, mais surtout en intervenant dans les hôpitaux, afin de financer du matériel. Des nombreuses actions aussi autour d'artistes, de personnalités. Donc, il y en a beaucoup ici qui sont vus déjà à nos côtés, mais surtout près des enfants, afin que personne ne soit oublié. Donc, voilà. Nous, on a besoin de vous ce jour-là. On a besoin de vous tous. J'espère qu'on sera très nombreux pour cette soirée. Bien sûr, remerciez tous les partenaires, tous ceux qui vous ont aidés pour cette soirée. Donc, Jérémie t'a parlé que c'était la première, mais je pense que vu l'encouragement que vous avez, ce que vous avez donné, on s'est vu à 6 mois, on avait parlé du projet. Aujourd'hui, voilà, il voit le jour. Et quand il attend d'aller parler que la Sainte-Vallée est pratiquement en plan aujourd'hui, il peut être fier de vous, fier de votre travail. Et surtout, nous, on sera là toujours près de vous si vous avez besoin. Donc, nous, déjà pour ce projet, on a décidé déjà de réaliser un réel pour des enfants. Donc, j'espère que vous allez être très nombreux à nous aider à le réaliser, parce que déjà le 12 et 13 juillet prochains, on a réservé un voyage pour 10 personnes, pour mes enfants à Disney, grâce à vous. Donc, voilà, j'espère que vous serez nombreux. Vous serez nombreux, voilà, justement, pour pouvoir vous aider à mener à des actions, parce que, voilà, on a des enfants dans les hôpitaux qui rêvent déjà aller, qui malheureusement, les familles n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, voilà, on réalise des rêves tout au temps de l'année. Donc, ça fait partie d'un rêve qu'on essaie de réaliser depuis longtemps. Donc, voilà, grâce à vous, j'espère qu'on va le mener à bien. Donc, voilà, j'espère vous voir nombreux. Remercier encore une fois, Alain, pour tout ce que tu fais. Remercier, bien sûr, René, maître cuisinier, donc, René, voilà, c'est une équipe de cuisinier qui nous suit depuis 5 ans, d'où le nom, les Couteaux du Coeur, donc, Dominique Frédrat, parrain du Softel, il n'a pas pu venir parce qu'il n'y a pas joué même ce jour-là. Donc, voilà, René viendra avec Jérémy Fontaine, donc, deux maîtres cuisiniers qui vont combattre pour la bonne cause. Et bien sûr, notre part est Bengouze, donc, on dirait qu'il fallait qu'il fasse un peu de sport avant parce qu'il a beaucoup de kilos à perdre. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, lui aussi, il va mouiller le maillot. Donc, voilà, nous, on va le voir encore. Merci, merci à vous tous. Bravo. J'aime la boxe, pourquoi ? Parce que c'est la famille. On voit les enfants, c'est ça, c'est familial. Et c'est beaucoup de passion et de cœur. Alors, on va continuer, on va donner la parole, bien sûr, à ceux qui tendent la main aux boxeurs. On va commencer par Maurice Dinosera, vice-président du conseil départemental et agent au sport. Et associé dans les Charmiron, avec qui nous sommes, ça me sert à rien à ce moment. On était hier soir, on m'a raconté à tous d'ailleurs, on était hier soir au Bannes. Et Renard, je vais le dire, tu devais le dire, mais tu l'as pas dit, je souhaiterais qu'on ait le pensé pour notre ami et mon copain. Après, bon, ça va. Je ne fais jamais les chants comme il faut. Simplement pour vous dire que je suis fier et heureux d'être avec vous ce soir. Julien, mes amis, tous et toutes, vous vous battez pour le cœur à l'aise. C'est formidable ce que vous faites, chantant toi aussi. Et ici, finalement, tous en famille. On est en famille parce que le sport, c'est une famille, et la boxe, c'est notre famille. Et ce stade de Valier, cette salle de Valier, sur lequel vont se mettre les boxeurs, les boxeurs de toutes catégories, eh bien, on a une pensée, lorsque c'était le temple de la boxe. Rappelez-vous. Rappelez-vous avec Grasso Lamberti, qui avait été champion d'Europe, avec son coche barbain, avec tous les boxeurs qui passaient. Et puis, Richard Miron a, je vous le dis, afin de sortir que cette salle redevienne une grande salle de sport et de boxe. Et si Marseille est devenue, Marseille-Provence, capitale européenne du sport, on le devra, il faut de grand prix, c'est Richard Miron. Richard Miron, qui n'a pas ménagé ses efforts, et j'ai su le dévouer, pour que Marseille puisse devenir la capitale du sport. Il a fait quelque chose de formidable, parce qu'au départ, on disait, qu'est-ce que ça va être ? On a eu Marseille, Provence, capitale de la culture. Mais bon, écoutez, j'ai été étonné. Chaque fois que je suis avec Richard, pour présenter des manifestations, chaque fois, je vois tout ce qui se fait. Mais lui, contrairement à d'autres, il n'a pas fait venir des professionnels. Il a eu tous les clubs de la région, et du département, pour faire des manifestations. Et je tiens à dire à toutes et à tous, aussi, que grâce à vous, la jeunesse est les moindres des yeux que ce qu'on pensait. Et bravo pour ce que vous faites, et je vous embrasse à toutes et à tous. On n'a pas cité Cindy, qui travaille avec la présidente Chantal Talaya, qui est la présidente du groupe de tournesol, d'association Tournesol. Tu veux dire un mot ? Voilà, juste avant le... Bonsoir à tous. Donc, je suis Chantal, la présidente de l'association vient de Tournesol, dans le siège de l'hôpital de la Timone à Marseille. Effectivement, Cindy nous soutient énormément, parce que Cindy connaît beaucoup dans le monde du sport, notamment dans le monde de la mort, donc elle est très présente à mes côtés, au niveau sportif. l'association intervient à l'hôpital de la Timone, à l'hôpital de la Timone, à l'hôpital de la Timone. Alors, on va intervient aussi, parce que la perchef, comme avec Julien, la perchef, c'est les hôpitaux de Marseille, les hôpitaux de Marseille, qui accueillent les enfants de toute la France et bien au-delà. Donc, l'association Obregne de Tournesol, c'est vrai, elle intervient au quotidien. Le milieu de la boxe, on le connaît, parce que je voulais aussi remercier, d'abord, pour cette communauté coach, remercier Jérémy Sportouche et toi Alain Sportouche, pour avoir inclus l'association Obregne de Tournesol dans ce bel événement. Donc, merci infiniment. Et tous les sportifs, tous les boxeurs, tous les coachs, tous les entraîneurs, tous ceux qui font que la boxe est un sport merveilleux, parce qu'ils soutiennent au travers de JP Arthur et de sa femme Cathy qui, depuis 4 ans maintenant, font de belles actions pour Grèves de Tournesol avec les boxeurs. Ces boxeurs qui viennent à l'hôpital, ils viennent régulièrement, ils viennent enfiler les gants, ils viennent combattre, entre guillemets, faire combattre les enfants. Le sport, c'est la vie. Voilà, le sport, c'est des moments d'évasion. Le sport, c'est des moments de bonheur pour les enfants à l'hôpital. C'est des moments d'oubli de leur maladie. Donc, je voulais tous, tous, tous remercier après, bien entendu, il y a des acteurs, il y a des chanteurs, il y a tous ceux qui peuvent apporter tous ces moments. Quand quelqu'un vient voir un enfant à l'hôpital, cet enfant oublie, oublie complètement oublie. Mais je vous assure que quand on pénètre dans l'hôpital, l'hôpital, tout le monde sait ce que c'est, mais quand on pénètre au sein de l'hôpital, on n'imagine pas. Certains de ces boxeurs sont repartis, mais ils étaient complètement effondrés parce que les enfants malades, c'est très, très difficile. Et quand on voit dans quel état certains sont, c'est vraiment, c'est très dur. Donc, on a vraiment besoin de vous, vraiment besoin de soutenir ce bel élan du cœur, vraiment besoin de soutenir cette nuit des coachs, un moment inoubliable. Je suis sûre que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'association de l'hôpital, le sol comme Julien nous avons accompagné nous en janvier les enfants à Disney. Nous allons les ramener encore vers septembre-octobre. Nous préparons un voyage en Amérique latine. Donc, j'espère qu'aussi, grâce à vous, ça sera ou le Pérou, la Bolivie ou pour un autre plus tôt à côté. Ça va dépendre un peu du climat, ça va dépendre des asthmatiques, ça va dépendre de pas mal de choses. Voilà, on va les accompagner parce que les enfants, on essaie de faire un voyage par an, un voyage à l'étranger ou en France, mais souvent à l'étranger parce que ces enfants, ils pensent qu'il n'y a plus de, voilà, les enfants qui soient atteints d'handicap ou de maladies mourdes, ils pensent que tout est fini pour eux, qu'il n'y a plus que l'hôpital et la maison, il n'y a pas que ça. Donc, quand ils partent, ils reviennent, ils sont reboostés, ils repartent en 40, ils reprennent leur traitement et ils en veulent, ils en veulent, ils en veulent encore. Donc, je compte sur vous, je compte sur vous tous pour que cette soirée des coachs soit un moment extraordinaire et grâce à vous, mis à part le voyage, mis à part, voilà, tout ce qui va se faire. Nous allons aussi pouvoir, on a la demande de l'hôpital de la Timote pour faire une salle des parents, une salle d'accueil des enfants. Donc, on va la réaliser et je compte vraiment, vraiment, vraiment sur vous. Il y a un cuisinier qui est là, vous saluez monsieur, le parrain de l'association de l'aide de Tournesol, vous pouvez le connaître aussi, c'est un grand cuisinier, il est à l'état de l'hôtel-dieu, l'état de l'hôtel-dieu. Donc, il sera peut-être ce soir-là, mais bon, il travaille. Il y aura par contre sur le ring notre président d'honneur qui est Frédéric Hollard, qui est une grande chirurgien cardiaque et il représenterait l'association avec Cindy et Sidney Abadie qui sera aussi présente pour nous. Donc, merci encore à toi, merci encore à vous de vous, merci à vous de vous. Je vais juste demander un tout petit moment d'attention, d'arrêter de parler s'il vous plaît, parce qu'on a l'apéro après, on discutera après, donc écoutez ce qu'on a à dire, parce que vraiment, c'est très important. Donc, avant de finir le micro, je voulais juste signaler juste un truc, parce que, comme Christian Robert doit s'en aller, il y a quelques années, il y a six ans de ça, j'avais parlé de créer un sport spécifique, s'il vous plaît, counez, merci. J'avais demandé au président de la Fédération française de créer une section anti-boxing, parce que je voulais faire boxer des personnes en situation de handicap, qui m'avaient traité un peu pour un fou. Christian Robert, quand il a pris la présidence de la Ligue et la présidence nationale, la vice-présidence nationale, on a monté ce projet, et hier, par la Poste, alors ça, c'est un truc qui vraiment me tient à cœur, on a été labellisé Sport pour tous. Voilà, ça, c'est vraiment la récompense suprême pour ce qui s'est passé. Alors, j'en profite, puisque tiens, tirez l'oreille à Kouné, Kouné est champion du monde, mais bien sûr, il est là. Il y a bien la barre aussi. Médis Sanoune aussi est là, et j'aperçois Benoît Hazel, et il y a Myriam Lamarre aussi, championne. Vous voyez, il est champion, c'est un bel coup de pote, l'applétisme, le coup de pote. voilà. Alors, on va passer la parole pour le dernier invité, c'est Richard Miron, qu'on applaudit et on écoute son discours doucement, tranquillement, sans parler. Merci. Bonjour, bonsoir à tous. Écoutez, je voulais saluer tous ceux qui sont là, particulièrement, écoutez, mon ami Alain Sportouche et Christian Robert, le président. saluer aussi toutes les personnalités qui sont à cette table. Vous savez, avec Maurice Inocérat, on s'est donné beaucoup de mal pour mettre sur pied Marseille-Croence, capitale européenne du sport, et on essaie ensemble de promouvoir le sport dans notre ville, dans notre département et dans notre région. La boxe, il y a largement toute sa place. Et lorsque Alain m'a téléphoné pour me dire, écoute, on monte ça, alors ça n'a pas une valeur sportive extraordinaire, par contre, ça a une valeur éducative, ça a une valeur d'exemple, est-ce que tu pourrais nous aider, nous accompagner ? Écoutez, on s'est dit avec le comité de labellisation, c'est important qu'on puisse accompagner pas seulement des grandes compétitions, aussi des opérations du cœur, on va dire comme ça, dans tous les sens du terme, soutenir, de soutenir des bonnes causes. Et les enfants qui sont là, eh bien, on entend les gazouilles des enfants qui sont là prouvent que la cause est bonne et qu'il faut l'entendre. Moi, il y a trois combats que je vous invite à suivre vraiment très près. C'est Mointes Marboud quand on moussa m'ascrit. Là, déjà, ça chauffe, c'est bouillant depuis tout à l'heure. Il faut les applaudir. Il y a Myriam Lamarre contre Benoît Zed. Benoît, bon courage. Je sais qu'il convive et longtemps. Certainement, qu'autour du ring, il va cavaler. Puis le troisième, c'est Dominique Frérard des Trois-Forts contre René Berges. Écoutez, là aussi, bon courage à vous tous parce qu'on va avoir des moments de plaisir et de joie. moi, écoutez, je serai un peu loin vendredi, mais je vais vite faire pour rentrer puisque je fais une tournée dans toute la région pour présenter la nouvelle politique sportive de la région pour un simple Côte d'Azur avec de nouveaux critères où la boxe a toute sa place bien évidemment à travers la fédération et pour soutenir les combats, les grands champions et tous les événements qui se déroulent à Marseille dans l'ensemble de la région. Je serai à Brignoles, mais je vais rentrer le plus vite possible pour venir nous rejoindre dans la salle Vallée. Bravo pour tout ce que vous faites. Une belle pensée pour tous les bénévoles, tous ceux qui donnent du temps, tous ceux qui participent à ces événements. Vous savez, Marseille-Provence, capitale européenne du sport, moi j'ai souhaité que ce soit une capitale qui nous ressemble. Ce soir, je suis très heureux parce qu'elle nous rassemble. Voilà, bravo à tous ces événements. Bravo à Richard, bravo au politique, bravo à Maurice. Bon, ben écoutez, j'ai oublié de dire que Myriam Lamarre est la présidente, la marraine de l'association Graines de Tournesol. S'il y a des questions, on applaudit bien sûr, s'il y a des questions de journalistes, vous verrez aussi bien Jérémy que Alain. Et pour l'instant, Richard Miron parlait du fameux match entre Moussa et évidemment Mouatain. Je crois que tu ne feras plus de cinéma, tu feras peut-être le remake de Intouchable sur la chaise. Sur la chaise. Ça va pas honte ? Vas-y, 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 vas-y. Voilà, ça commence. Intouchable. Alors, pour terminer, on en a parlé tout à l'heure, pour terminer cette super conférence de presse, on va demander, puisqu'il y a un grand monsieur du football qui est parti comme le football, c'est aussi du sport, et à Marseille, on aime le football comme on aime la boxe. Oui. On va juste faire une minute de silence pour Raymond Coppin, la mémoire, de ce grand monsieur du football, et on terminera avec la déclaration, le dernier mot du président, Alain Sportouche. Voilà, une minute, ça va être vite. c'est parti. Merci. Voilà pourquoi les boxeurs, quand on leur demande du silence, ils savent le faire, ils respectent tout, puisque ça veut faire plaire en gros. Monsieur, et Alain Sportouche, c'est à vous. Moi, c'est juste, je vais dire des trucs techniques, donc, avant de partir, tous les boxeurs, ils doivent voir Nadine, donner les certificats médicaux pour tout le monde, plus le CG pour les plus de 40 ans. Et je pense qu'on a tous pratiquement plus que 40 ans. Donc, alors, aussi, oui, ça c'est aussi que je voulais en parler aussi tout à l'heure, Mehdi Amar, qui est parrain de notre association avec Cyril Abdi, qui n'ont pas pu être là, et la Gilles Mohamedi aussi, trois parrains qui ont accepté d'être parrain de cette nuit des coachs, Mehdi Amar, qui vient d'être agressé il y a trois jours dans un cinéma où il a pris quelques coups de couteau dans les mains, et il ne peut pas boxer le 11, le 11 mars, il avait un championnat d'Europe d'étranger au même, donc, malheureusement, il sera là avec nous le 10 mars, mais, voilà, donc, une petite pensée pour mon ami Mehdi. Après, donc, je vais donner l'ordre de passage et dire un petit peu tout ce qu'il va avoir dans le truc. L'ordre de passage n'est pas négociable, c'est-à-dire qu'on l'a fait et on ne pourra pas changer. Donc, la première des choses que je veux vous dire, c'est que soyez pile poil à 18h, tous les boxeurs à la salle Vallée, même un peu avant, les portes ouvriront à 18h, le spectacle commencera vraiment à 19h. le premier combat, il est à 19h05. Donc, ceux qui ne seront pas là, tant pis, nous, on en voit. On va commencer déjà par des démonstrations avec des petits, des enfants contre des personnes trisomiques avec lesquelles on travaille, puisque la JSKB travaille dans 17 centres de personnes en situation de handicap, trisomiques, autistes, IMC, et on travaille même à la prison des mineurs avec Jérémy et Mouettaz qui se sont vraiment investis depuis 3-4 ans dans ce truc. Je les ai traînés, Jérémy, bon, il le faisait déjà, Mouettaz, il est tombé dedans il y a 2-3 ans et il ne peut plus en sortir, il le sait, parce que quand il va à la chrysalide sur ses interventions, c'est vraiment que du bonheur. Donc, lors d'autres combats, on a une démonstration en fond de la JSKB avec des personnes trisomiques. Après, il y a Negrita, une chanteuse qui va chanter avec Jimenez, et après, on a j'avais oublié aussi de saluer notre run girl Soraya de TPMP, voilà, qui fera notre run girl. Et après, je vais annoncer les combats. Donc, le premier combat, ce sera Laurent Cartiot contre Christian Robert, premier combat, Gilles Vé contre Romain Huberger, Michel Adam contre Ducrot, Collard, le professeur, Amara contre Roméas, Pierre-Michaël contre Kaiser, on a une démonstration de musculation avec il est là, Stéphane et Olivier qui sont tous les deux titrés au niveau national, on va dire, pas mondial encore, mais national, vous allez voir, c'est impressionnant. Peter Perrin, De Bono de la Corte, Hervé Partouche-Counet, Benoît Zed, Myriam Lamar, Lopi Thaliana, Berger, Ferrar, Clyde, deux grands rappeurs de Marseille contre R.E.D.K. qui seront là aussi, Brigitte qui a gagné le concours national de danse sera là avec son équipe, Bashir Benkira, c'est le seul vrai combat on dit boxe avec Imad, Sadok, alors Sadok, il n'a pas eu de chance puisque à chaque fois ses adversaires ils doivent avoir un peu peur de lui et finalement, alors c'est, je l'annonce ce soir en scoop, personne ne le savait, il va boxer contre Nasser, l'handicapable, le représentant de Handicap International. Ça c'était tout, il ne le savait pas, il est venu à notre conférence de presse et là, il m'a dit je suis doué, donc Ali, méfito parce qu'il est rapide, après on a Fantosi Gargani, Bisonera Sabatier, Nota Benguz, Naistro contre moi-même, Moïtaz contre Moussa Masri, Nostra, alors Nostra je ne sais pas s'il est là, Nostra c'est c'est une personne qui chante en fauteuil, il fait du handibox avec moi, il fait une buzz terrible, vous allez voir, c'est vraiment un rappeur de folie, il a plus de 100 000 vues sur son Facebook, c'est impressionnant, et on finira, donc le dernier combat, donc Jérémy devait boxer contre Abdallah Mabel où ils se sont rencontrés en finale mondiale il y a quelques années, 3-4 ans, il a combien de 10 ans déjà ? 10 ans, ils se sont 10 ans, Abdallah Mabel m'a envoyé un texto, il a des petits soucis, donc Jérémy il fallait qu'il boxe, c'est lui qui a eu l'idée, il a dit non, pourquoi tous les vieux ils vont boxer, moi je ne vais pas boxer, donc Jérémy il va boxer avec quelqu'un, ça se devait de le faire puisqu'ils ont grandi ensemble, c'est moi qui les ai formés tous, donc il va boxer contre Cédric Castagna, ils ont grandi ensemble dans le même club donc ils se connaissent par coeur mais ça ferait une belle démonstration, voilà, je pense que j'ai tout dit, je voulais juste passer la parole à Salim Benfonda qui est président d'honneur de mon association Essira Primière et Handicap, Salim Benfonda en quelques mots, c'est une personne on s'est occupé, on a réussi à avoir un CDI pour lui et il travaille maintenant il forme des éducateurs spécialisés, il va devenir prof dans deux mois et ça franchement c'est un projet qui me tient vraiment à coeur parce que ça fait vraiment trois ans qu'on se bat pour ça et on peut applaudir Salim Benfonda je voudrais rendre hommage déjà à tous les responsables d'advocatifs qui travaillent auprès de personnes malades à tous les politiques aussi mais c'est une surprise ça n'était pas prévu je veux rendre hommage à Alain Parcouche parce que je suis un furement célèbre j'ai grandi avec Jérémie j'ai connu Jérémie quand j'avais deux ans Jérémie tu peux venir ? j'ai dit Jérémie j'ai pas dit j'ai besoin de vivre à travers toi est-ce que tu peux m'aider à vivre ? il m'a dit il m'a dit il m'a demandé il m'a demandé à son père de venir m'aider dans ma vie son père a dit oui je peux savoir quand on est handicapé ou des femmes ou hommes ou âthées de handicap on vit à travers l'âge 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 nous permet de vivre et ça fait maintenant ça fait maintenant que je vis à travers des gens qui sont là à travers Jérémie à travers toute la famille de Jérémie à travers toute la famille de Jérémie qui me permet d'exister et qui me permet d'avoir une place en tant que citoyen à part entière à part entière je ne dis pas ça pour moi on se plaît de moi je dis seulement que c'est la réalité de notre vie on a besoin des autres pour exister ces jours on en serait j'en ai assez à l'aise ni son fils ni tous les gens qui le souviennent pour ce qu'ils me pensent dans ma vie et dans la vie des gens comme moi donc je tiens à nous dire merci beaucoup à l'aise pour son humanité merci merci leur merci à Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...